Et salut tout le monde, nous allons jouer à Battlefield 5, donc on va jouer à 4 avec Fab, Celsius et Percy. Vous voyez les 4 écrans, ça va être compliqué de jouer et de tenir le micro en même temps. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va jouer un petit peu et on fera un petit point à la fin pour tout simplement vous dire ce qu'on en pense. Allez c'est parti, je vais jouer. Alors on a été très très nul à Battlefield 5. Moi j'ai été excellent. Combien de frags ? Zéro et 4 fois mort. Un bon ratio. Encore pire que moi, j'ai trouvé pire que moi. Moi je crois que j'ai fait 5, mais je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr ? Je ne suis pas sûr. Vous avez tué des gens ? Oui. Je les ai tués. On dit toujours ça quand on n'en tue pas. Au moins 5 avec pas mal de headshot. On ne joue pas dans la haute catégorie visiblement ? C'est ça. Donc moi je voudrais revenir sur un point. Vous avez tous fait la bêta ou pas ? Oui. Et bien moi je trouve ça vachement plus beau déjà. Oui. Et plus fluide également. Beaucoup plus fluide. Toi tu as vu des petits problèmes de collision ? Moi j'avais des petits problèmes. Oui mon personnage qui se tp à différents moments. Genre il se déplace tout seul. Ça en a pas une. Ou encore un chargeur qui vole. C'est pas mal. Toi tu portes la poisse. C'est pas possible. Et moi tous les jeux bug. Donc en fait c'est pratique. Parce que comme ça je vois tous les problèmes. Et les développeurs peuvent le régler. Ouais. Il n'y a que toi qui les vois. Vraiment. Alors sinon les sensations. On va faire un petit tour comme tout à l'heure. Je vais commencer le premier. Comme ça après je passerai le micro. Moi j'ai trouvé ça sympa. Fluide. Oui clairement. Très beau. Teamplay sympa. Voilà. J'ai pas de. Je suis pas surpris. Parce que ça ressemble pas mal quand même à Battlefield 1. C'est ça. Du coup les fans apprécieront. Ouais c'est pas un autre environnement. Ouais voilà. Et la map on l'avait déjà fait dans la bêta. Mais vraiment moi ce qui m'a le plus bluffé. C'est la. L'évolution graphique. On était sur des Xbox. Des Xbox One X. Mais c'était très beau. A toi de nous faire un petit peu ton ressenti. C'est vraiment magnifique. Au niveau des graphismes. Ouais. Très beau. On est vraiment sur quasiment du réalisme. Ouais. Ouais. Et euh. Les flaques de l'eau avec. Ouais. Les reflets et tout. Ouais c'est vraiment. On a envie vraiment de se balader dans le. Ouais. Dans les décors. Donc c'est vraiment une belle réussite. Ouais. Puis au niveau du gameplay c'est ouais. T'aimes bien jouer la manette hein. J'adore ça. J'adore ça. Et je pense que je vais en acheter une là. Je vais aller. Oh t'es ouf toi même. Voilà. Non mais c'est pour ça. Moi je vous défie tous avec mon clavier et ma souris. Parce que là ça va pas du tout. Normalement je frag au moins une dizaine de personnes. Ouais ouais. Entre 75 et 90. Merci. T'en as pensé quoi de cette bêta ? Euh. Moi euh. Je reste à peu près au même point que quand j'ai testé la bêta. Ouais. C'est bien. Mais la map est trop grande. On voit pas suffisamment les ennemis. On les cherche beaucoup. Moi j'ai plus l'impression de voir un simulator de marche. Parce que tu passes énormément de temps. Ouais voilà. En fait t'as une map trop grande. Mais peu de personnes. Après là on est quand même dans un comité réduit. Donc on sera beaucoup plus sur les serveurs. Une fois le jeu lancé. Donc c'est à peu près normal. Mais quand on avait fait la bêta c'était à peu près pareil. Ouais. Sinon le jeu reste bien. C'est un Battlefield quoi. Voilà. C'est un Battlefield. Ça innove pas au niveau gameplay comme les autres quoi finalement. Non. Du coup attendre la campagne solo aussi. Oui oui. Alors une campagne solo également. Donc voilà. Ça c'est clair. Ouais. Et c'était un mode domination. Enfin voilà. Domination. Fabien. Qu'en as-tu pensé ? Bah moi j'ai bien aimé. Ouais. C'est vrai que les environnements sont... Genre moi j'ai bien aimé. Nous on n'a pas aimé quoi. Ouais non mais... Non mais... Non si le jeu était très beau comme vous l'avez dit. C'est vrai. Après c'est vrai comme Persil l'a dit. Les environnements sont grands. Mais c'est peut-être parce qu'on sera peut-être plus nombreux après. Oui là on est quoi ? Euh... On est quoi ? On est... On est 25. 20. 16. 32 à peu près. 32 joueurs ouais. Ouais je dirais 32. Donc on sera facilement à 50. Ouais peut-être un peu plus. 64 franchement. Donc c'est vrai que... Moi je me suis amusé plutôt à essayer de continuer un peu les gens. À passer à des endroits. Sauf que j'allais arriver souvent à des murs invisibles. Donc bon c'est en fin de zone quoi. Du coup t'as le temps de revenir après. Et euh... Et je vais aussi tester d'aller dans l'eau. Ouais alors oui ça j'ai fait aussi. Par contre quand tu remontes. Enfin ça fait un effet bizarre. Ça fait un peu bizarre ouais. Ça s'efface ça revient. Et bon ça c'est peut-être un bug pré-sorti. Oui voilà. Donc c'est à voir. Mais euh... C'est vrai que du coup c'est... Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont pensé à se jeter un peu dans l'eau pour traverser. Au lieu de passer directement sur les ponts. Parce que du coup après on peut remonter sur les bateaux quoi. Sur la map où on était. Du coup c'est la même de la bêta. J'en sais rien je l'ai pas fait. La tactique. Voilà du coup ça peut être une idée. Si on est un petit test quoi de 2, 3, 4. De prendre les ennemis à revers. Ça peut être très pratique. Et je me suis aussi amusé à monter sur les camions et à me coucher dessus. Ah ça j'ai pas fait moi. Ça je le fais. Parce que j'adore faire ça dans tous les jeux. Généralement c'est que je me suis couché dessus. Et du coup j'avais... Quand tu avais des ennemis qui étaient cachés derrière les autres camions. Bah en fait je voyais leurs pieds dessous. Et du coup je pouvais les shooter par dessous. Ah c'est... C'est une vraie pipette hein celui-là. Oui mais bon après je reste jamais... Ouais mais moi je suis pas un campeur. C'est que je bouge après. Ouais. Voilà donc euh... Donc voilà en soit j'ai bien apprécié ma session. Et voilà ça reste un bon jeu de tir euh... Un bon Battlefield. Voilà un bon Battlefield effectivement. C'est juste à toi de nous donner ton avis ? Bah moi vu que j'ai fait euh... Bon la bêta euh... Quand elle est sortie sur Base 4. C'était euh... Alors c'était euh... Alors c'était normalement je crois le mois... Il y a deux mois à peu près. Il y a deux mois environ. C'était cet été donc euh... Et euh... Et euh... Donc après voilà par rapport... On va faire un petit comparatif entre Call of Duty, Black Ops 4 et Battlefield. Ouais. Personnellement je trouve que je préfère plus euh... Battlefield hein. Parce que là on reste vraiment dans le... Dans le moderne. Parce que c'est la seconde guerre mondiale. Là on arrive sur du Battle... Sur du Call of Duty où c'était vraiment que du euh... Vraiment du futuriste. Et euh... Voilà franchement. Après c'est vrai que le problème qu'il y avait avec... Ce qu'a dit Percy. C'est qu'il y avait un peu trop grande. Donc on a... Pas assez nombreux ouais. Pas assez nombreux. Donc forcément on s'amuse à chercher. Mais bon c'est vrai que euh... La bêta est un peu améliorée. Bon c'est la même carte. Mais euh... Mais quand même c'est beaucoup plus fin. Franchement c'est beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau. Mais on est sur Xbox One X. Donc euh... Forcément euh... Ouais. Franchement très belle bêta. Ouais mais merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous donne un rendez-vous sur euh... Un prochain stand. Un prochain jeu. Bye bye. Ciao. C'est ça. C'est pas pas ce que je vais essayer. Non mais...